...célèbre, et de ces institutions qui ont littéralement s'y retrouvé, des gens qui n'avaient rien, qui avaient du mal à... ...faisamment faible, pour que notre directeur d'école, Michel Genre, autorise le moral hache, c'était, il n'était pas... ...tellement transporté dans l'idée qu'on était... c'était l'avenir. ...ils se prendraient pour des chevaliers, pour les nouveaux chevaliers. À bord, ils sont attachés, ils n'ont pas de parachute, à l'époque. De nouveaux appareils plus rapides arrivent, et de nouveaux pilotes aussi rentrent dans les rangs des groupes aériennes. Parmi eux, un jeune pilote français, il s'appelle Jean Guilmer, il est subjetant, il a 21 ans, il est un artiste en modèle de dévotion à la famille. Et ainsi, il est aussi de là, pendant cette période de 1917, dans la région de Verdun. Un peu maniable, mais pas tout à fait embaissante, ils sont répliques. Leurs armements sont souvent enrayés, leurs armements fonctionnent, mais il n'y a pas du trois sur deux, ça ne marche pas. Et petit à petit, l'aviation devient, non pas seulement une arme, mais les avions deviennent des véhicules auxquels on peut avoir une capacité à obéir à leurs pilotes. Quant aux pilotes, et bien finalement, ils apprennent sur le terrain. Il y a déjà, on va dire favorisés, et tous les aviateurs de part et d'autre, deviennent, sont en fait des cavaliers qui ont abandonné leurs chevaux pour piloter des aéroplagues, comme on disait avant. Et autour, évidemment, de ces aviateurs s'organise. La première, c'est Elisabeth II. Il y en a eu d'avant, Elisabeth II. Mais Elisabeth II, il y a eu d'obligeants jubilés, comme elle et moi sommes nés le même jour réel, le 21 avril de Paris. Les Américains avaient eux aussi compris que l'arme aérienne allait pouvoir rendre beaucoup de services aussi bien. Certains, à l'époque 14-18, certains avions véritablement méritait une place particulière dans l'histoire. Ces avions ont été, c'était finalement les coups d'air absolu. Chez les Anglais, c'est le... Malheureusement, pour lui, il est toujours un peu en état duquel Shumaha ressemblait et évoquait carrément le parrain rouge. Et cette machine, le spade 13, était un diplan. Le parrain rouge avait ça, c'est pas dans son avion en rouge. Il avait dit comme ça, si je suis blessé en vol...